bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va faire la critique du film boulé bill 2 il faut savoir que j'ai pas vu le 1 mais j'ai été voir ce film là par mes gardes car j'avais une obligation avec ma voiture je devais laisser au garage et le seul film disponible c'était boule et bill 2 dans cinéma à côté donc pour passer le temps j'ai décidé d'aller voir boule et bill 2 et ben je vais vous faire une critique et de mon avis donc sur cette oeuvre est ce que je pense en général de ce film là pour vous dire c'était un peu moyen donc voilà la critique pour pour être honnête boule et bill 2 est aussi original que son titre l'a supposé on suit sans plaisir les insignifiants péripéties parfois correctes souvent lourdes d'une famille parfaite il ya des gros plans sur des chiens pour les amoureux des animaux et des gros plans sur des enfants pour les bref le tout autour d'un film rouge laborieux pour tenir 85 minutes c'est aussi coloré que ses acteurs cabotines boule et bill 2 est le dernier sac de la vague du petit nicole 2009 qui avait fait 2 millions d'entraînes entraînant dans la foulée des adaptations l'élève du cobu les profs boule et bill enfin et tout ce que les ayant droit de la bd franco belge de papa ayant plus besoin d'argent que d'amour propre pouvaient fourguer déjà on ne sent pas une implication maximale dans le projet tout le monde s'étirait malgré le succès du premier film 1,5 millions d'entrée la vache pour ne laisser que du bosque manu paillé et le coquet remettre le couvert la réalisation est confiée à pascal bourdieu derrière fiston aussi avec du bosque encore que la réelle est pour sortir une expression bateau honnête rien ne choque particulièrement ses propres le scénariste benjamin gage c'est une autre paire de manches un des auteurs ayant commis le film cyprien il peine à le nid des séquences lourd dingues pendant 50 minutes pour développer un sketch un point plus écrit dans la dernière demi-heure afin d'achever de conclure le film tout est naïf ou possible on dirait que les gags de la bd ont été transposés tel quel sans se soucier de savoir si ça marchait ou non et encore moins de savoir si c'est drôle pour être lié par des transitions probablement écrite par des pigistes pour carambar en maldeur supplémentaires n'ayant pas vu le premier film j'ai été un petit peu surpris par cette bascule dans l'autofiction où un personnage d'adaptation devient lui-même l'auteur d'oeuvres adaptées fort heureusement l'éditrice modestement nommé diane du faux soir se met énumérée dans un surjeu complet et synonyme du mot kaka une façon commune de dénoncer la couleur du film je me suis dit ça a failli d'être bien et je vais arrêter là pour ma critique et je vous laisse regarder ce film j'ai préféré arrêter la critique là pour une bonne raison c'est que ce film n'a rien raconté je veux dire c'est plaisant avoir une fois j'ai aimé avoir une fois ce film là mais ça m'a pas marqué j'ai préféré nettement lire une bd de boule et billes que plutôt regarder le film boule et billes 2 le développement des personnages est un petit peu inintéressant les caractères sont simplistes après boule et billes c'est un peu nier je veux dire mais on est là pour regarder les gags mais là il n'y a aucun gag qui m'a fait rire le fait est que j'ai aimé voir ce film d'une fois mais pas deux ça m'a pas marqué ça m'a pas transporté j'ai regardé parce que j'avais rien d'autre à regarder vous voyez je serai pas vu film là ça n'aurait rien changé au cinéma au fait que j'aime le cinéma j'aime regarder des films et apporter quelque chose j'ai été voir certains films qui m'ont peut-être déçu parfois mais que j'ai aimé déçu pour parce qu'ils m'ont apporté quelque chose je peux dire qu'on garde des films m'a apporté quelque chose même si je n'ai pas aimé ou que ce film là me permet d'avoir une vision sur certaines choses et là ça m'a rien apporté du tout vous pouvez le mettre ce film à vos enfants pour regarder une fois mais pas plus je recommanderais pas cette donc voilà voilà pour ma critique donc bonne journée à tous